bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne le gout des larmes la chaîne des amateurs de l'âme de ketchup et de sauce soja des hommes de goût quoi tout à fait comme toi c'est bon tu as sorti ta van donc maintenant je veux plus vous entendre sinon je vous refous dans le placard aujourd'hui je vous présente un bijou à l'esprit néo rétro que j'ai reçu tout récemment d'une marque que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne voici le modèle 1929 voodoo de chez finch knife compagnie finch pour les intimes avant de vous jeter un sort avec les spécifications de ce voodoo je vous fais un rapide déballage pour vous montrer comment il est emballé il arrive dans une boîte en carton épais le couteau est bien présenté dans un écrin de mousse recouvert d'un genre de feutrine ça donne un effet sympa il ya des petites images pour les enfants sages avec deux autocollants oui ça c'est un autocollant ça aussi il y a une petite carte de garantie et la petite touche d'humour sympa un pansement je trouve ça marrant parce que c'est un genre d'humour qui me correspond tout à fait et c'est la première fois je vois ça c'est rassurant de voir que l'humour existe encore on se bat monde il fait une longueur fermée de 9 cm longueur ouvert 15 cm 3 longueur de lame 6 cm 3 longueur de tranchant 6 cm la lame fait 2 cm 2 dans la partie la plus large l'épaisseur de lame est de 3 mm la longueur du manche est de 9 cm l'épaisseur du manche est de 12 mm la lame est en acier 154 cm de forme plus ou moins clip point je préfère dire traditionnelle américaine avec finition satinée les plaquettes de manches sont en os blanc renforcé spécial vaudou l'ouverture se fait par flipper ah bah tiens il manquait plus que lui bon ça va il a l'air calme le verrouillage est un liner lock il est là lui aussi on s'en sortira jamais il y a un clip en titane non réversible en position tip up le poids de ce bébé est de 93 grammes et son design est signé par désolé c'était trop compliqué à prononcer et ce couteau est made in china et zut alors petite histoire de finch knife compagnie c'est une petite société américaine de l'état du kansas fondé par deux bons américains middle class nourris aux grains de maïs spencer c'est vraiment trop compliqué à prononcer il propose des couteaux très sympa toujours assez originaux dont certains comme ce modèle 1929 ou le modèle 1934 qui sont typiques des canifs que tous les grands-pères de l'amérique profonde avait au fond de la poche depuis l'époque des pionniers mais ce qui est marrant c'est qu'ils ont repris les codes visuels des anciens modèles mais en leur donnant les avantages des gentlemen folders modernes avec toutes les technologies du moment à 6 à 154 cm roulement à billes système à flipper etc quoi et comme j'aime bien le néo rétro c'est ce qui m'a attiré vers ce modèle et je dois reconnaître que je savais pas du tout à quoi m'attendre avant de le recevoir et là je dois dire que je suis très agréablement surpris voire même complètement envoûté lol alors c'est fabriqué en chine ça se remarque tout de suite à la façon dont ce couteau est construit construction ouverte assez classique liners en acier réunis par des entretoises en forme de bobine c'est du déjà vu sur pas mal de marques mais c'est de très bonnes factures bon très honnêtement on peut difficilement leur en vouloir les chinois sont arrivés à une telle efficacité dans leur production de couteau que ça permet aux petites compagnies étrangères de proposer des prix abordables même nos français se font fabriquer en chine maintenant si une petite entreprise comme finch knife compagnie devait produire eux mêmes leurs couteaux ça coûterait certainement le double c'est un choix mais bon au moins une chose est sûre c'est que l'adn de ces couteaux est issu de l'amérique profonde ce modèle 1929 est très bien fabriqué les finitions sont super soignées tout est parfaitement assemblé aucun jeu nulle part rien ne dépasse rien de trépasse les chiens à bois la caravane passe qu'est ce que je raconte moi la lame est parfaitement centré les plaquettes sont superbes alors avec mon sens de l'investigation je me suis très vite demandé si c'est vraiment de l'os ou si c'est une matière synthétique qui ressemble donc je suis allé voir un voisin africain marabout chômeur qui m'a d'abord proposé de faire revenir ma femme et de faire disparaître mes hémorroïdes moyennant quelques dizaines de milliers d'euros mais quand je lui ai dit que je préférais garder mes hémorroïdes près de moi mais ma femme éloignée il m'a envoyé vers un haïtien sorcier auto entrepreneur à qui j'ai demandé de jeter un sort à coco et loulou pour voir pour les faire taire et ça a l'air de marcher je les entend plus donc j'en suis arrivé à la conclusion que c'est vraiment de l'os parce que je pense pas qu'on puisse jeter des sorts avec du g10 en tout cas je trouve ces plaquettes en os très classe et comble du raffinement le petit blason de la marque n'est pas gravé dessus il est incrusté dedans c'est le petit truc en plus alors vous irez voir sur leur site mais ce modèle 1929 est décliné en plein de plaquettes différentes micarta bois cornes g10 un genre de carbone marbré superbe mais je trouve que celui ci a plus de cachet ça me rappelle beaucoup les anciens couteaux de chasse et le petit coup de canif à la tradition elle est bonne celle là non le clip de poche est en titane de type stylo pas vraiment deep carry mais bon ça passe à toute façon c'est un couteau qu'on n'a pas peur de montrer je trouve que la lame est particulièrement original avec sa forme qui s'élargit vers la pointe et son petit ventre bien rond c'est vraiment une version revisité des couteaux de poche américain traditionnel comme fait la marque case knives je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui est 100% américaine et qui fabrique des couteaux pliants depuis les années 40 je crois c'est un peu les victor inox version far west et ils sont très appréciés des américains qui comme on le sait sont très attachés à leur tradition ce serait bien qu'on en fasse un petit peu autant nous aussi d'ailleurs le mécanisme est super fluide le flipper a une forme assez originale il est assez bien foutu parce qu'il ne dépasse pas trop et on n'a pas besoin de donner une grosse impulsion pour déployer la lame c'est super facile super agréable et très ergonomique et on sent qu'il a été pensé par des rudes gaillères nourris au grain pas pour des mains de chinois et en plus il ya du jimping sur les deux côtés et sa forme particulière permet de placer le doigt très près du tranchant si vous aimez faire de la petite sculpture le liner lock est bien foutu il est facile à attraper avec le pouce et il s'actionne très facilement il est juste parfait entre souplesse et fermeté c'est un plaisir d'utiliser ce petit voodoo parce que même s'il est fait pour être manipulé par des grosses mains pleines de saucisses comme les miennes c'est quand même un petit couteau je vous le compare avec le cj rb rea excellent petit couteau de poche que j'ai en permanence sur moi leur il style solis light que j'avais présenté à sa sortie il ya quelques mois le benchmade bug out pour vous donner une idée de sa taille parce que tout le monde le connaît et pour vous donner une idée de la différence de style le qsp penguin mini version j'ai dit ces fibres de carbone que vous verrez bientôt sur la chaîne bon je vous le dis sans embages comme on disait autrefois j'adore ce modèle 1929 je pense qu'il va remplacer pendant un bon moment le cj rb rea que j'ai en permanence au fond de la poche bon il est peut-être un petit peu lourd mais il a ce petit côté ouest américain que j'adore ceux qui me suivent savent que j'adore l'amérique et que j'y vais très souvent malheureusement avec la dégringolade de l'euro provoquée par la connerie de nos dirigeants je peux plus trop y aller en ce moment mais j'ai toujours mes santiag mon stetson et ma winchester à portée de main et maintenant j'aurai ce modèle 1929 voodoo au fond de la poche oui je sais je vous entends déjà dire oh mais c'est un boeck que tu devrais avoir tous les cowboys ont des boeck alors à vrai dire j'aime pas trop les boeck ils sont bons ils sont très connus c'est des super couteaux mais je les ai toujours trouvés assez moche mais quoi qu'il en soit ce petit voodoo est un vrai plaisir à utiliser même si j'aurais peut-être préféré un tom studs plutôt qu'un flipper je les avais oublié cela mais vu l'épaisseur des plaquettes finalement le flipper est plus logique en conclusion si vous cherchez un petit couteau EDC original au bon goût de l'ouest américain à la sauce soja dans un acier de bonne qualité ce modèle 1929 est très sympa vraiment personnellement j'aime beaucoup c'est ce qu'on appelle un gentleman folder c'est à dire un petit couteau de poche utile joli sortable et qui fait pas peur aux gens c'est quand même important ça il a une bonne bouille ce petit couteau mais en plus celui ci est vraiment très solide c'est vraiment le petit costaud que vous pouvez emmener partout dans les bois à la chasse sur les chantiers au ranch à cheval au trot au galop pour rassembler le bétail et qui vous lâchera pas au moindre effort que vous ferez dessus pour ça on peut vraiment faire confiance à ce sont des gens du kansas qui jouent du banjo et qui connaissent la musique en matière de couteau elle est bonne celle là ce finch modèle 1929 voodoo vous le trouverez à 135 euros sur le site thebestknife.eu comme d'habitude je vous mettrai un lien en description sous cette vidéo je pense que maintenant vous savez tous comment aller voir prenez l'habitude d'aller jeter un coup d'oeil dans cette partie description vous y trouverez des renseignements et des liens très utiles comme celui vers mon compte tipeee qui vous permet de soutenir ma chaîne je dis ça je dis rien on sait jamais sur un malentendu et plein d'autres choses intéressantes bref n'hésitez pas c'est par ici voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous connaissez la manoeuvre si elle vous a intéressé mettez le pouce qui fait du bien et lâchez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce petit couteau si vous connaissez cette marque si ça vous tenterez d'en voir d'autres bref laissez un commentaire et surtout partager cette vidéo autour de vous ça aide la chaîne à rester visible et audible dans tout ce fouillis de conneries qu'on peut voir et entendre sur youtube en attendant la prochaine vidéo restez cool soyez fluide et restez bien affûté salut à bientôt